La partie dominée par du football, la suite du championnat de la Ligue Nationale de Football dans toutes les zones. Donc des matchs prévus pour l'équipe, nous allons tout de suite tableau par tableau dans la zone ouest. Vous allez voir que la formation de Nord Sports s'apprête à jouer d'ailleurs ce dimanche. Et puis des matchs qui sont prévus entre l'académie rentière, c'est la formation de MK. Alors que le match initialement prévu entre l'ASV Club et la formation de Tchark n'aura plus lieu. C'est donc le match qui devait avoir lieu à Kinshasa et pendant ce temps. D'ailleurs, l'ASV Club est en train de jouer contre l'équipe nationale à prime de la République du Congo en amicale internationale. L'ASV Club prépare son match prochain contre l'ASV Dragon. Tandis que la formation des Diables Rouges prépare son entrée en championnat d'Afrique des Nations de Football Maroc 2018. Ce sera donc la cinquième édition déjà dès les mois de janvier prochain. Et là, vous avez quelques résultats. Donc, la formation des Dragons qui a joué, qui s'est séparée avec la formation des Moulougues sur les scores des 0 buts partout. Dans la zone centrée-sud, l'athlétique de Bébouma de Chikapa. C'est à revoir aux jeunes de la commune de Kato, quand nous sommes à Kananga, parce que c'est là que l'équipe a érigé son quartier. C'est là qu'il joue tout son match initialement prévu à Chikapa. Ils sont délocalisés à Kananga. Et donc, on constate des jeunes déjà ce dimanche, la formation des Iboumbages de racontage sportif. Le groupe de Bazano et de Lubumbashi. Et pendant ce temps, dans la zone est, vous allez le remarquer, on est maintenant avec un match qui a eu lieu aujourd'hui à Goma. Nous sommes là au nord-kivu. Rapidement, la réalisation, s'il peut le passer, à notre tableau. Donc, le tableau de la zone est avec Bukavoudawa, un déplacement qui a joué et qui a contraint la formation des Daring Club Virunga au partage des points. Un match, un but partout plutôt. Les deux formations sont quittées donc sur les scores d'un but partout avec la formation des Daring Club Virunga. Tandis que notre club des Goma s'apprête à recevoir ce dimanche l'implication des Dauphins Noirs. Et en ce moment, la formation des Toiles du Kivu est en route pour Kindou. Kindou donc dans les Magnémas où il sera reçu par l'union sportive Magnéma-Ignon. Et parce que nous parlons de la Ligue nationale de football, le tout puissant Mazembe, vous savez, qui venait d'Emboujumaï et qui a joué contre la formation de Saint-Majestin Sangavalinde, qui a joué contre la formation de Saint-Élore-Lopopo. Ça, c'est l'entraînement de la séance de ce matin avec la reprise des entraînements par Tresson Poutoumabi. Vous le savez, depuis un temps, son absence a donc alimenté les débats dans les coins et récoings du pays. Poutoumabi avait séché les séances d'entraînement. Il est de retour aux séances d'entraînement. C'est donc ce matin qu'il était avec ce coéquipier au stade Mazembe de la commune de Kamalondo, en tout cas Moral-Rofix. Et nous espérons que ce garçon, véritable attaquant de cette équipe, va pouvoir intégrer le groupe et donc laisser de côté tout ce qu'il a comme caprice pour qu'il reprenne sa forme d'entraînement. Autre chose, dans la zone ouest maintenant. Dans la zone ouest, l'équipe de Nord Sport de Matali s'apprête à jouer contre une équipe de Kinshasa. Ce sera ce dimanche au stade du bassin d'Amar. C'est là que tous les matchs qui sont prévus en Matali se jouent. Et je vous propose ici de suivre tour à tour le capitaine de cette formation de Nord Sport et son entraîneur qui parle déjà de ce match et qui, justement, pensent que le match ne sera pas facile, c'est vrai. Mais la victoire de Nord Sport n'est pas non plus exclue. Je vous propose de les écouter et répondre aux questions de nos confrères de la radio et de télévision nationale congolaise, notamment Willy Kande. On va aborder le match et on a un problème. On va aborder encore comme d'habitude, les matchs, les matchs, les matchs, les matchs, les matchs, les matchs, les matchs. On a une grande formation. Les matchs qui sont d'abord, premièrement, sont les matchs. On a vraiment déterminé pour avoir remporté le match. Mais ça, je ne vais pas supporter en Abissau. Comme d'habitude, l'Aipsa a toujours un supporter en Abissau. Après, il y a un soutien, 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 il y a un soutien. Merci. Il y a un soutien, il y a un soutien, il y a un soutien. Les joggers n'a pas à Abissau. Il faut qu'on ait trois points pour relancer la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous avez une équipe Renaissance et étudier à l'Aïb ? A la une, juste pour l'Aïb, on a un soutien, on a un soutien. Viens, on a un soutien et ça va bien. On a un soutien, on a un soutien. Pour le soutien, tu n'as pas besoin d'étonner enase. Il y a deux étoiles, deux fois champion. Tout ceci, il y a la province, il y a une séance politique. Coach, message à la supporter de Nyonso, qui est à Congo Centrale. Je sais qu'il y a Nyonso à Congo Centrale, parce qu'il y a le lobby, l'intérêt d'Amar, il y a de soutenir l'équipe de Nyonso. Il y a de soutenir l'équipe de Nyonso. Il y a de soutenir l'équipe de Nyonso, et il y a de soutenir l'équipe de Nyonso pour le lobby, pour gagner, comme ça, il y a de fêter. Et je sais qu'il y a de soutenir l'équipe de Nyonso. Je sais qu'il y a de soutenir l'équipe de Nyonso pour gagner. Et je sais qu'il y a de soutenir l'équipe de Nyonso. Bien, voilà donc pour ce qui concerne les interviews d'avant-match du capitaine et de l'entraîneur du Nord Sport, de Ematadi. Tout à fait autre chose maintenant. Les loupards rollaires de la République démocratique du Congo ont pris part du 7 au 15 décembre dernier au championnat d'Afrique des Nations des Rollers. C'était à Lomé, au Togo. En tout cas, les raiders congolais n'en sont pas revenus réduits. Ils ramènent au pays 6 médailles au total, dont une en or, 4 en argent et une en bronze. Ils sont revenus par l'aéroport international. C'était dans la nuit d'hier. Car je vous propose de suivre ce reportage. 8 pays au total, dont les Bénins, le Nigeria, le Niger, la République démocratique du Congo, les Togos, pays hauts et autres, ont participé du 7 au 15 décembre dernier au championnat d'Afrique des Nations des Rollers. Les raiders congolais n'en sont pas revenus réduits. Ils ont raflé 6 médailles, dont une en or, 4 en argent et une en bronze. Tout la satisfaction de ce léopard au l'air. Nous-mêmes, d'abord, on était persuadés par rapport aux entremets qu'on était en train de faire. On croyait qu'on aura quelque chose à la fin et on s'est bâti jusqu'à la fin. Lorsqu'on était là, on était déterminés et nous disions merci beaucoup à tout celui qui nous soutient. Et surtout, nous disions merci à nos coachs qui ne cessent pas de faire des recherches pour qu'on aille de l'avant. Nous disions merci à maman parce qu'elle a toujours été là pour nous. En premièrement, je remercie Dieu qui nous a donné cette occasion de vie. Et puis, toute personne qui nous a soutenus. A commencer par le gouvernement et puis notre fédération, particulièrement notre président Jacques Loupoussa. Et puis, tout le peuple congolais qui nous soutenait avec leurs prières. Et puis, tout, 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 ça nous a fait des bonnes choses. Et puis, voilà les résultats que nous avons fournis avec toutes ces préparations qu'on avait faites. Pour Chantal Safoulou-Loupoussa, ministre du genre, famille et enfin vice-présidente de la fédération congolaise des Rolaires, ces léopards de la discipline se sont bien défendus. Nous, nous sommes sacrifiés, nous l'avons fait. Et nous sommes membres de la fédération internationale. Nous avons arraché ça. Six athlètes, parmi les huit que nous avons envoyés, ont pu nous arracher ces médailles. Et j'en suis très fière, très fière, très fière de les brandir, très fière. Des médailles Rolaires, une occasion d'apprécier le travail abattu par les dirigeants de cette fédération. À l'issue donc de cette cérémonie de réception, les athlètes et certains cadres techniques se sont exprimés pour dire merci. Justement, le gouvernement de la République les a accompagnés, mais également aux membres de la fédération qui ne cessent de mettre de moyens pour leur permettre justement de se préparer dans des conditions plus ou moins réquises. Je propose de les écouter. Nous voudrions bien remercier le gouvernement de la République pour n'avoir pas lésiné pour nous donner les moyens de notre politique. Et nous remercions aussi la fédération pour l'encadrement, la fédération, notre fédération nation pour l'encadrement. Et tout ce qu'il a mis à notre disposition pour que nous puissions préparer ces championnats. Ces championnats d'Afrique de vitesse qui s'est déroulés au Togo, où nous nous sommes défendis très valablement par rapport à la naissance de notre fédération. Et nous vous rassurons que nous n'avons pas fait piètre figure, nous étions la fédération révélée congolaise. Et ensuite, nous avons glané des médailles, une médaille en or, quatre en argent et une en bronze. Nous remercions le gouvernement congolais pour son soutien. Nous remercions la fédération et tous les peuples congolais qui étaient derrière nous pour nous soutenir. C'est une équipe jeune qui a fait des espoirs. Nous avons huit athlètes, mais nous avons recueilli six médailles. C'est vraiment contentes de ce que nous venons de faire au Togo. Ce sont des exploits. Et nous disons vraiment merci à notre gouvernement congolais pour ce soutien. Nous disons merci à la fédération pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. La fédération est là tous les jours. La fédération se bat toujours pour qu'on aille de l'avant. Et nous disons vraiment merci pour ça. C'est bon, 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 c'est bon. La Coupe du Congo des Judo organisée par la FENAKOJU a démarré ce samedi au stade des martyrs des Kinshasa. Vous allez remarquer, c'était peu avant les débuts même des combats proprement dits que nous avons pris ces images. La Coupe du Congo s'organise avec la participation d'environ cinq provinces. Il s'agit donc du Katanga, de l'Équateur, ex-Équateur bien entendu, le Congo central, la ville-provinces de Kinshasa. C'est également que la ville-provinces de Kinshasa a donc donné, a prêté quelques clubs disponibles. C'est notamment au Natras, au CACAM Japon ou encore les FRDC chez les Espoirs. Et il y a également la province du, l'ex-provinces du Bandondou. Donc aujourd'hui, ce sont des combats individuels qui continuent d'ailleurs pendant ce temps. Ils se poursuivent encore au niveau du stade des martyrs. Et demain, ce sera des combats par équipe. Les résultats, nous n'avons pas moyen de vous les donner parce que, vous le savez, les combats s'organisent. C'est à l'issue de la journée qu'on publie tous les résultats dans l'ensemble. Mais je peux vous assurer que pendant ce temps, les combats se poursuivent normalement. Et ça, ce sont les images qui viennent de nous arriver il n'y a pas 30 minutes. Demain à 10 heures, reprise avec les combats par équipe. Nous allons parler maintenant des sports scolaires. Envie de permettre à ces élèves de recevoir une formation intégrale. L'école Saint-Damiens, située à Télécom, a procédé ce samedi à l'ouverture du cercle récréatif situé dans l'enceinte de cet établissement scolaire. Les détails, donc, dans ce reportage. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a ouverture, donc, ce samedi, du cercle récréatif au niveau, au sein des établissements Saint-Damiens. Il est question de permettre, donc, aux élèves d'avoir une formation intégrale. Ce cercle est situé, comme je l'ai dit, au sein de l'établissement à Télécom. Propriétaire, justement, de M. Damiensimbi, il est en même temps premier conseiller du tout-puissant Mazembe-Anglais-Berre. Alain Salou était présent sur place et nous propose son reportage. Alors, nous avons des petits problèmes avec la réalisation. Nous allons parler de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. L'élément venait de nous arriver. C'est donc le début de la 16e journée au niveau de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Des matchs sont programmés. Notre correspondant sportif région, Guillaume Kazadi-Kabouya, a suivi de plus près les différentes rencontres qui se sont jouées dans le cadre de ces débuts de la 16e journée. ... de cette édition de Digital Sports. Dames et messieurs, merci de l'avoir suivi avec autant de sympathie. Je vous retrouve à 19h de Kinshasa ce dimanche pour une autre session d'actualité des sports sur l'écran numérique. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501